Bonjour à toutes et à tous, et comme chaque semaine, de nouveaux invités. Aujourd'hui, on remercie le Bistrot du Port de nous accueillir au sein de son établissement pour recevoir mes deux invités. On va parler de beaucoup de choses aussi. Aujourd'hui, ils sont bien connus dans le monde de la musique, mais aussi de la danse. Je vous donne une petite idée. On reçoit Alain Bény et Charlène Roselba Gorski. Bonjour tous les deux. Bonjour. Je ne vais pas vous demander si vous connaissez l'émission. Vous êtes des fidèles abonnés. Vous connaissez donc la structure. On va se présenter. Honneur aux dames. Alors Charlène, tu es née où et quand ? Je suis née à Aubagne et puis je viens de Signe. J'ai fait des études d'enseignement. J'ai une première année de master en enseignement premier degré. Donc c'est tout ce qui est école primaire. Et là, actuellement, je travaille au collège Régnier à Sifour, en secpa. Donc c'est une section spécialisée d'enseignement. C'est le collège professionnel. Très bien. Et Alain ? Alors, je suis né à Toulon. J'ai habité à la Seine et j'ai fait mon parcours professionnel dans la filière technique. Et ensuite, pour venir donc travailler ici à la commune et je suis actuellement au domaine de l'hermitage. Voilà, c'est ça. Donc on parlait un peu des carrières. Donc avant l'enseignement, tu as peut-être fait autre chose ou toi avant l'hermitage ? Moi, j'étais 19 ans dans un établissement scolaire privé sous contrat, en tant que personnel agent de maintenance. Agent de maintenance ? Oui. Et toi, donc, toujours en enseignement ? Non, j'ai passé un été en direction de centre aéré. Ah oui. C'était l'été dernier d'ailleurs. Et sinon, avant, j'ai fait du routage de cartes dans une... Routage de cartes ? Oui, c'est toute la conception d'un circuit électronique avec les pistes et les... Les cartes électroniques. Et les composants. Je pensais que c'était les cartes routiers. Moi aussi, je l'utilise ou les cartes marines ici, mais bon. Voilà. Ça n'a rien à voir. Alors, vous êtes principalement connue dans la région parce que vous êtes tous les deux des musiciens, mais aussi des danseurs. Donc ça fait longtemps que vous faites ça ? Alors, bon, moi j'ai commencé la danse classique quand j'avais 5 ans et demi. J'en ai fait 12 ans et puis après je suis passée au folklore depuis mes 18 ans. Depuis les 18 ans. Ça, on va en parler dans un petit moment parce que c'est, je dirais, l'intérêt de cette émission d'aujourd'hui. On va parler de ce qu'ils sont en train de nous préparer là. Et toi Alain, tu as été aussi danseur folklorique ? Pendant une dizaine d'années dans le cadre du folklore. Et à cette époque-là, tu jouais déjà de tes instruments ? Oui, je faisais les deux. En fait, j'ai commencé le folklore tradition dans le milieu associatif en 1986. Donc, ça fait quand même une belle heure que je continue et ça fait quand même longtemps. Et en même temps, je faisais pendant une dizaine d'années les danses, plus j'alternais galouis, tambourins et danse. Voilà, on va en parler dans un petit moment. Voilà. Bon, Charline, toi tu es violoniste. Alors, on ne va pas expliquer ce que c'est qu'un violon. Ça, tout le monde, je pense, le sait. Tu es violoniste depuis longtemps ? Depuis mes 6 ans et demi. Depuis 6 ans et demi ? Depuis que j'ai 6 ans. Voilà. Et tu joues en groupe ? Moi, j'ai fait mes études. Là, je finis mes études au conservatoire. C'est ça. Et puis, sinon, je joue dans un orchestre à la garde. Dans l'orchestre à la garde. Ah, oui, un orchestre. Alors, ce qui m'intrigue et ce qui va vous intriguer, vous, spectateurs, aujourd'hui, c'est les instruments de musique folklorique provençaux. Et notamment, les instruments que joue particulièrement Alain avec ce qu'on appelle le galoubet. Alors, voilà le galoubet, vous voyez. Ça ressemble à une petite flûte pour les novices. Mais il y a une particularité qu'Alain va nous expliquer. Il n'y a que 3 trous. Alors, comment faire des notes de toute la gamme avec 3 trous ? Moi qui suis musicien, ça m'épate. Alain, comment ça marche ? Comme dirait Michel Chevalet. Alors, comment ça marche ? Alors, comme je disais tout à l'heure, il y a 2 trous dessus, 1 trou dessous. Là, vous avez le sifflet, vous avez le corps. Et ici, vous avez la virole pour tenir, donc, entre l'index et l'annuaire. L'annuaire. Pour tenir à la main. Voilà. Dessous, le trou avec du pouce et index majeur. Alors, avec 3 trous, comment on peut faire toutes les notes de la gamme ? Moi, ça me... Eh bien, en fait, les notes, elles sont écrites. Il y a des partitions et, en fonction des partitions et en fonction des instruments, il y a une tablature. Donc, ils utilisent la tablature pour pouvoir jouer. Alors, démonstration immédiate, quelques notes. Alors. Ah oui, ça monte quand même. Mais, Femme, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Donc, on peut faire aussi les demi-tons. On peut faire les altérations. Ah oui. Donc, c'est quand même assez complet. C'est assez complet. Et alors, ce qui est intéressant, je pense qu'on les voit à la caméra, c'est qu'il a plusieurs galoubés. Pourquoi ? Parce qu'il faut pouvoir changer de ton. Exactement. Alors là, vous avez ici un galoubé en... La plupart des galoubés sont en ébène. Là, celui-ci, c'est un galoubé en ton de là. Donc, ça fait... La gamme de là, j'imagine. Là, jusqu'au mi. Quand tu joues un Do, on entend un Là. Quand je joue un Do, on entend un Là. Donc, on est en transpositeur. Voilà. Comme les saxophones, les clarinettes, etc. Ensuite, là, vous avez un galoubé en Si bémol. Ouais. Donc, si tu... Pour pouvoir jouer avec les orchestres. Ben oui, bien sûr. Voilà. Ensuite, là, on a un galoubé en Ute, en Do. En Do. Là, on a vraiment la note. Voilà. Voilà. Et ensuite, il y a d'autres galoubés que je n'ai pas ici, parce qu'en fait... On peut couvrir toutes les gammes, apparemment. Et puis, alors, il y a un instrument qui joue avec le galoubé, parce que c'est véritablement le propre même de ce qu'on appelle le tambourinaire. C'est d'arriver à jouer cet instrument d'une main, tout en tenant avec une sangle le tambour qu'on va montrer. On va essayer de le montrer à la caméra. Le tambourin. Le tambourin. Alors, juste, tu le soulèves. On va essayer de ne pas tout faire tomber. Voilà. Voilà. Donc, c'est un cylindre. Mais à la base, les planches sont droites, quoi. Voilà. Donc, dessous, il y a un fond. Dessus, il y a la partie où on va toucher avec la massette. Voilà. Et la tenue du galoubé tambourin, du tambourinaire, parce que les deux instruments sont... J'espère qu'on te voit. J'espère qu'on le voit complet, parce que j'ai pas de cadreur. Les deux instruments sont tous bigés, en fait. C'est obligatoire. Voilà. Ça fait partie de la musique. De la musique. Donc, d'un côté, on fait la mélodie. Voilà. Et de l'autre côté, on fait l'accompagnement. Voilà. Voilà. Donc là, vous avez véritablement le tambourinaire provençal. Exactement. Qui date du 13, 14e siècle. Le tambourinaire, déjà, en lui-même, à l'époque médiévale. On va parler maintenant, on va parler un petit peu des instruments provençaux. Donc, Charlène, toi, tu l'accompagnes également au violon. J'ai déjà entendu ça. Oui, de temps en temps. De temps en temps, le folklore. Pas à chaque fois. Sinon, pour les défilés, j'utilise le tambourin et le galoubet. Voilà. Donc, tu joues également le galoubet et le tambourin. Donc, ça, c'est très, très intéressant. Et on va parler maintenant de la respélide. Donc, qu'est-ce que c'est, en fait ? C'est une association, je crois. C'est une association. Qui promeut la danse folklorique et le folklore provençal. C'est ça. Mais, par contre, quelque chose de nouveau. Alors, je vous laisse nous expliquer tout ça. Donc, là, nous allons participer aux fêtes calendales. Chaque année, il y a les fêtes calendales à Saint-Mandrier. Ça commence dimanche, d'ailleurs. Alors, vendredi, avec l'ouverture pour les concours de crèche. C'est une inauguration au domaine de l'ermitage. Là, en général, on y va comme ça. On y va comme ça. En spectateur. Oui, parce que les calendales, ici, c'est très important. Les calendales, c'est vraiment... Ça se passe sur le week-end. On voit, ça commence le vendredi, le samedi. Et le dimanche, on a la messe. On a... Et puis, les danses. Voilà. Ensuite, le samedi 10, alors je parle au niveau de la respélide. Pour la présence de la respélide, il y a une inauguration des figures du village avec un hommage à M. Portal. Alors, ça, il faut donner l'heure et le lieu. Donc, ça, c'est à midi et demi, sous le kiosque, samedi 10. Alors là, on vous attend nombreux. Donc, c'est après-demain, puisque l'émission est jeudi. Donc, c'est samedi. Et le dimanche 11, c'est la grosse journée où nous faisons un défilé de centons. Le rendez-vous est sur le parvis de l'église à 9h45. Oui, et là, il y a une procession. Il y a une distribution de centons. On fait une petite procession, on fait le petit tour. Et puis, ensuite, nous rentrons dans l'église. Nous posons les centons à la bonne place. À la bonne place, dans la crèche, je préfère. Messe dominicale. Oui, ça, après, c'est le déroulé traditionnel. Mais donc, vous allez jouer également à des instants de la messe, avec les instruments typiques. Et la respélide. Alors, qu'est-ce qui fait que maintenant, il y a des petites choses qui changent ? J'ai cru comprendre. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, j'ai l'honneur de présider la respélide. Et donc, nous répétons toutes les semaines, le jeudi soir, de 18h30 à 19h30, les danses. Les danses. La musique, c'est le mardi soir, de 17h30 à 18h30. C'est accessible à tous ? C'est accessible à tous. On n'est pas obligés de savoir danser pour venir danser avec nous. De toute façon, j'apprends les pas aux personnes qui ne savent pas. Je crois qu'il y a quelque chose de prévu aussi, ce mois-ci, non ? Dimanche ? Au sujet de la danse. Oui, il y a un rendez-vous. Ah oui, dimanche, il y a un rendez-vous. Alors, c'est à 17h, dans la salle Marc Baron. Il y aura un baletti qui sera animé par Son de Provence. Un baletti, c'est un bal populaire où on danse polka, majurka, vals, branche. Et là, si on arrive et qu'on est totalement amateurs comme moi, tu peux nous apprendre les pas. Ça va être sympa, ça, dimanche. Ça va être très, très sympa. C'est à Baron aussi, Marc Baron. Oui, c'est ça. Marc Baron et c'est à 17h. 17h, oui. Donc, ne manquez pas ce rendez-vous. Si vous voulez vous familiariser avec la danse folklorique provençale, c'est le moment ou jamais de rejoindre la Respellide. Oui, voilà. Très bien. En dehors de toutes ces activités, il vous reste un petit peu de temps pour les loisirs ? Alors, Alain, tiens. Les loisirs, en fait, les activités prennent beaucoup de temps. Les loisirs, pour l'instant, pas trop. On s'accorde un petit peu des semaines de vacances, là où on fait le break et on part d'ici. La dernière fois, ils montaient... On est partis dans le Pays Basque. On est partis dans le Pays Basque, la fin d'avant en Normandie. Oui, donc on essaye quand même de couper... De faire des petits breaks. Pendant cette semaine-là, on n'est là pour personne. Oui, c'est très bien. Parce que, mine de rien... La période calendale de Noël, c'est un peu particulier pour nous. Parce qu'en fait, on joue le coup de partout. Et ça, plus, moi, de mon côté, je vais peut-être avoir des pastorales, peut-être la messe de minuit le 24 au soir, etc. Donc là, on est carrément dans le contexte de Noël. En fait, on a deux périodes dans l'année. Il y a la période de Noël et la période de l'été, où il y a toutes les Saint-Éloi. Et pratiquement chaque dimanche... Saint-Éloi, fête de pêcheurs comme ici. Eh oui, bien sûr. On est deux de sorties. Bon, très bien. Les amis, vous savez que dans l'émission, ça passe vite. Ça passe très vite. On va passer au tac au tac. Allez. Comme ils sont des fidèles de l'émission, ils se disent... Qu'est-ce qu'il va nous dire ? Allez, chacun son tour. Je commence en heureux d'âme. Honneur à Charlène. Quel est ton plus beau souvenir d'enfance ? C'est bien parce que pendant ce temps-là, Alain a le temps de réfléchir. Vous voyez, la vache, le tac au tac, c'est quand ils sont deux, il y en a un qui a plus de temps que l'autre. Mon plus beau souvenir d'enfance ? Alors, je pense que c'est celui où j'avais trois ou quatre ans. Ah oui. Où on était dans le... Alors, à l'époque, mes parents habitaient à Cujes. Donc, on était dans le salon. Quand soudain. Quand soudain. Oui. Et puis, je demandais à mon père de passer sur la chaîne Vivaldi. Papa met les quatre saisons. Papa met les quatre saisons. À quatre ans déjà. À quatre ans, oui. Voilà. Les chats ne font pas des chiens. Il y avait déjà... Et alors, Alain, toi, tu as eu le temps de bien réfléchir, là. Le plus beau souvenir, c'est quand on passait la Noël à l'époque à la maison Ricard, à Josier, parce que ma maman, à l'époque, travaillait chez Ricard. Et il y avait les arbres de Noël. Et je passais, on descendait la luge et tout. C'était aux Ambiés ? C'était à Josier, là-haut. Ah oui, d'accord. D'accord, d'accord. Allez, maintenant, pour faire en sorte qu'il n'est pas le temps de réfléchir, si tu étais un animal. Un ours. Un ours. Oui, parce que des fois, je suis un peu... Je pète avec des fois et j'en bois volontiers. Et toi, Charline ? Un chat. Un chat. Un ours, un chat ensemble. Bon. Pourquoi pas. Le chat-ours, il y en a qui va bouffer l'autre. Ça fait comme le fromage, le chat-ours. Voilà. Le chat-ours. Excellent. Non. Allez, Charline, si tu étais un plat. Alors, j'aime bien manger. C'est très compliqué. C'est bien, c'est bien. C'est un bon point, déjà. Le double de sanglier. Le double de sanglier. Ah oui, dis donc. Tu l'as fait ? Non, actuellement, c'est mon beau-père qui l'a fait. C'est papa. Papa, chasseur devant l'éternel, donc, c'est lui qui s'occupe... Alors, et toi, alors, si tu étais un plat, c'est le même ? moi, j'aime toutes les spécialités un petit peu asiatiques. Et, ouais, et, bon, comme on est dans le sud, je dirais la bouillabaisse. La bouillabaisse. Ouais. Allez, Alain, si tu étais une musique, mais pas folklorique provençale. Chez Valkyrie. Tu serais ? Chez Valkyrie. Wagner. Wagner. Ah oui, on n'est pas dans le léger. Un ours qui aime du Wagner, on ne dirait pas, mais vous voyez, Alain, ça ne rigole pas. Et toi, Charline ? C'est très compliqué. Étant violoniste, c'est... Eh oui, le répertoire est ample. Le répertoire est extrêmement... Je peux en dire deux ? Ah oui, bien sûr. Alors, en premier lieu, il me vient le caprice, le rando et capricieux de Camille Saint-Sens. Camille Saint-Sens. Et sinon, alors, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps, c'est du Lalo. Lalo n'est pas très connu. Ah oui. Et c'est le concerto en fa pour violon. Oui. Les gens connaissent Lalo, mais c'est Lalo Chiffrine, Mission Impossible. C'est pas le même. Lalo, ce n'était pas la même époque. Merci pour le tac au tac, les amis. Vous connaissez la suite. Alors, qu'est-ce que vous aimez le plus et qu'est-ce que vous détestez le plus dans la vie ? Les gens qui disent oui, que je déteste le plus, c'est les gens qui disent oui, mais qui, en fait, non, quoi. Qui pensent non. Le oui mais, quoi. Le oui mais. Le tout qui se mélange, mais qui n'a aucun rapport. Oui mais, ou alors des gens qui veulent faire les choses, mais qui ne le font pas. Oui. Alors, tu es en attente et je n'aime pas le... Oui, alors on est pareil. Parce qu'il y a un truc que je ne supporte pas. Pour une fois, c'est moi qui me livre, mais la question s'y prête. Moi, je déteste les gens qui disent on va faire et qui ne font pas. Ça, si je dis oui, moi, je fonce. Et j'ai l'impression que toi aussi. Tu dis oui, tu fais. Et toi, Charley ? Je serais tentée de dire l'hypocrisie. Oui. L'hypocrisie. C'est vraiment quelque chose que je n'aime pas. Mais il y a aussi l'injustice. Et l'injustice. Eh oui, évidemment. Ça revient toujours, toujours. Est-ce que vous aimez le plus dans la vie ? Qu'est-ce que tu aimes le plus ? Ce que je fais. Ce que tu fais. La convivialité. Les sorties. Les amis. Les vrais. Voir les amis. Parce qu'on est dans un système, nous, comme au sport, comme ailleurs d'ailleurs, où tu rencontres d'autres personnes, tu as quelque chose, quelque chose en commun. Voilà. Et toi, Charley ? Est-ce que tu aimes le plus dans la vie ? J'aime beaucoup de choses. Ben, c'est bien. Mais, particulièrement, qu'est-ce qui te vient le plus ? Ce que j'aime bien, c'est quand je vois l'étincelle dans les yeux d'un élève qui a compris. C'est beau, ça. Je comprends. En tant qu'enseignant, c'est la plus belle chose quand l'élève a compris. Quand les yeux, ils sourds, ils font ça. Ça pétit. Ça y est. Mais j'ai compris. Mais c'est ça, en fait. C'est génial, c'est génial. Bon, les amis, voici l'heure de votre message. Si vous avez un message à délivrer à nos spectateurs, message qui porte évidemment sur le sujet de votre choix, je vous laisse vous exprimer auprès d'eux qui sont matérialisés par cette caméra. Un, deux, Message in the bottle. Non, en fait, on vit un monde un peu particulier. On profite un peu de cette fin d'année, de la Noël et tout, pour qu'on retrouve un petit peu la paix dans différentes régions du monde. On en aurait bien besoin, évidemment. Effectivement. Évidemment. Écoutez, en tout cas, Charlaine, Alain, merci beaucoup de vous être prêté à l'émission. Donc, figure et portrait mandréen. On peut dire que vous êtes des figures quand même ici, je pense. Pas seulement des portraits. Oui, quand même. On vous voit partout. On les voit partout. On est venus ici, mais bon, après, il faut qu'on s'intéresse à la vie d'un village, d'une commune. C'est ça. S'impliquer dans la vie. S'impliquer dans la vie. S'impliquer. C'est moi qui dis ça. C'est amusant. Bon, en tout cas, merci encore. Et puis, quant à vous, fidèles spectateurs, on va se retrouver jeudi prochain et on va rechanger totalement d'univers. On va repartir dans l'univers marin, dans l'univers des loisirs nautiques avec Christophe Henault, qui est le président de l'ANSM, l'association nautique de Saint-Mandrier. Voilà, ça, c'est jeudi prochain. Donc, vous ne manquez pas l'émission. Puis, en attendant, comme d'habitude, vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche de manière à ne rien rater des notifications. Et puis, on se retrouve les pouces bleus, les commentaires. J'aimerais bien qu'il y ait plus de commentaires, d'ailleurs, à ce propos. Et puis, sinon, à jeudi prochain.